Salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les différents cadeaux de noël que j'ai acheté pour ma fille de trois ans Alma est une petite fille qui adore les histoires qui adore se déguiser et qui a tout un tas de personnages phares dans sa vie et c'est vrai qu'en ce moment nous traversons une phase blanche neige donc il est assez nécessaire d'avoir la barbie blanche neige qui est donc une barbie de chez barbie ah non c'est Hasbro qui fait ça qui a le label Disney donc j'ai hésité entre ça et jasmine et c'est vrai qu'une fois on est allé dans un magasin de jouets elle avait repéré la barbie blanche neige donc voilà et du coup comme elle adore les déguisements je lui ai également trouvé un super joli déguisement de blanche neige alors qui est un peu grand c'est du 5-7 ans mais je me dis qu'elle en profitera longtemps parce que du coup l'autre c'était du 3-4 ans et comme elle s'habille déjà en 4 ans je craignais que ce soit un peu juste le seul truc que j'aime pas c'est qu'ils ont voulu mettre une espèce de crinoline que je trouve ultra moche donc je pense que je vais la couper d'autant plus qu'il ya une doublure comme ça qui va pas du tout voilà donc ça c'est le déguisement de blanche neige avec ça je pense que si je ne fais pas un strike je démissionne après bon alors je rajoute toujours dans les cadeaux noël il ya toujours des petits trucs à deux balles mais ça fait de la quantité en général les enfants aiment bien chez emma j'ai commandé des petits autocollants donc là il ya des autocollants princesse et puis ça c'est des des autocollants un peu noël voilà c'est des planches à genre 1 euro évidemment ah oui pour au niveau des tarifs la poupée je l'ai acheté 14 euros et quelques dans un supermarché ce qu'elle était moins cher que dans les autres magasins de jouets et la robe je les achetais environ 35 euros je trouve que c'est plutôt correct pour un déguisement qui en plus est est plutôt joli ensuite je parce que on joue beaucoup en ce moment ensemble on fait des jeux de société elle aime bien ça donc du coup je lui ai pris des dominos peppa pig alors ça pour le coup je ne me souviens plus du tout combien j'ai payé ça donc voilà domino peppa pig trois ans et plus ça se joue en 15 minutes on peut jouer entre deux et six personnes donc c'est pas mal j'ai également trouvé haha un jeu de société et j'ai jamais les pijamasques ça s'appelle la nuit masquer et en fait c'est un jeu de mémoire donc c'est à partir de trois ans on a des masques comme les pijamasques et tout et ça permet de voir de révéler des trucs sur des cartes et ça se joue entre deux et trois personnes donc c'est un truc auquel on pourra jouer tous les trois avec son père donc ça c'est plutôt sympa et la maîtresse nous avait il y a quelques temps fait remarquer qu'elle m'a avait des problèmes de concentration sur la durée qu'elle n'arrivait pas à faire des petites choses précises alors il se trouve que depuis elle a fait des gros progrès en matière de précision notamment en peinture et en coloriage mais je me suis dit qu'il fallait pas lâcher l'affaire donc j'avais fait une petite commande sur emma le site emma que ma maman m'a renvoyé donc elle m'a transféré le colis alors j'ai pris ce petit renard magnétique qui est trop mignon en fait il ya des petites billes ici et ça c'est un stylo magnétique et il faut les faire circuler comme ça sur le renard donc j'ai trouvé ça sympa ça fait travailler un petit peu la patience ça c'est un puzzle avec les lettres de l'alphabet que j'ai trouvé super joli et au moins il est il commence à être un peu petit parce qu'elle a les puzzles qu'elle a pour la plupart c'est des grosses pièces et là au moins ce sera des plus petites pièces et elle pourra plus farfouiller avec ça et j'ai également pris parce qu'on était allé à un salon de l'enfance et il y avait un stand où il y avait des grosses perles comme ça pour les gamins et autant moi j'avais toujours trouvé ça un peu cul cul je voyais pas trop l'intérêt super un gros camion de chantier pardon désolé vous vivez ma vie en direct et du coup il y avait ça chez emma mais qui coûtait vraiment rien du tout je crois que c'était 6 euros le machin enfin c'était vraiment peanuts donc du coup je lui ai pris ça donc il ya les gros cordons là comme ça et puis des perles avec plein de formes différentes mais là où je suis juste dégoûté c'est que le couvercle est arrivé complètement pété et comme il n'y ouvre pas ici bah c'est un peu compliqué de leur demander qu'est ce qu'ils font de me le changer donc je sais pas je vais soit je le répare mais bon ça va pas être sur le long terme très fiable soit j'essaie de trouver un autre truc je ne sais pas je ne sais pas du tout donc voilà pour les cadeaux que moi je lui ai choisi avec son père il ya évidemment les cadeaux des autres je sais que ma mère lui a pris des duplos sa marraine lui a pris une barbie vaiana une poupée vaiana donc voilà il ya encore des choses qui vont débarquer donc encore une fois je pense qu'elle va être relativement gâté ça devrait aller donc voilà pour les cadeaux de noël de cette année si ça a pu vous inspirer bien écoutez tant mieux n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez choisi pour votre enfant selon son âge si vous avez préféré vraiment le jeu pour jouer ou le jeu un peu éducatif partagez nous vos choix en commentaire et je vous dis à très bientôt